Un des mini-boss les plus chauds du jeu, Shirahagi, yeux de serpent. Bon déjà la zone elle est reloue parce que c'est assez facile d'aggro tous les autres mobs qui surveillent le terrain, donc c'est mieux de se battre de l'autre côté du bouddha. Shaku est assez rapide et fait super mal et niveau combo, elle aime bien placer un tir après soit un kick, soit en tant que deuxième coup du combo. Si vous connaissez le timing du tir, dashez en diagonale avant droite pour lui mettre un ou deux coups. Si vous vous alieniez trop d'aile et commence son tir chargé, soit tu encaisses avec l'ombrelle, soit vous courez en diagonale, vous pouvez bloquer les tirs normaux mais pas les tirs chargés. Si elle fait un simple backdash, elle va faire un tir normal, donc restez en alerte. L'un des coups les plus dangereux est sa choppe spé avec sa gunblade. C'est plus compliqué que ça parce que techniquement c'est ni un estoc ni un balayage, c'est un blocable mais déviable et si ça touche ça enchaîne sur une choppe donc ça fait bobo. Alors même si le wiki indique une faiblesse face au poison du Sabimaru, ça marchera uniquement contre l'autre boss, yeux de serpent. Ou si vous voulez la cheese, vous déviez un coup, vous faites un Ichimunji double, vous recommencez. C'est totalement pété et la plupart des mini-boss succombent à cette stratégie. Et enfin pour les bouseux ou ceux qui peuvent vraiment pas supporter, vous l'attirez, vous vous réfugiez sur la main de Bouddha près du checkpoint et vous attendez que le poison fasse son affaire. Je le déconseille parce que le deuxième boss, yeux de serpent, et bah vous pourrez pas le battre comme ça. Je sais qu'il a lagil du survival, ça fait fait la s diferente. Je sais qu'il a l'islamour et ça faitなんて la différence. avec une question de breeze. Et donc sur les t�ins sur les autres fragmans, Spé depuis le début,